Et yo ! On se retrouve pour l'épisode 4 de Fils et Patrick saison 5 ! Alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire concrètement on va faire un petit tour de la base en fait pour présenter les nouvelles choses qu'on a faites et puis on va aussi s'attaquer un petit peu applied bon vite fait parce qu'en gros on a pas commencé encore la base avec Pierre et tout donc on va pas faire les grosses machines d'applite on va pas faire tout le storage machin et c'est juste le début en gros c'est pour que ce soit moins simple enfin plus simple je veux dire pour nous pour ceux qui connaissent pas applied concrètement c'est un mode qui permet d'automatiser des crafts donc vous pouvez toutes ces ressources en fait à un seul endroit qui est ce drive enfin en gros des drivers dans les drives pour ceux qui comprennent vraiment rien qu'est ce que c'est c'est un disque dur plus ou moins on va expliquer vraiment avec des mots simples du coup quand on fait un clic droit sur le terminal qui est relié à tous ces câbles d'applite en gros tout ça en fait c'est comme c'est comme un pc quoi en fait bon c'est pas du tout ça en soi mais c'est pour que ce soit plus simple à comprendre une fois qu'on a accès au terminal on a toutes nos ressources qui sont stockées dans ces drivers drivers de différentes tailles d'ailleurs là on est drivers de 16K et là on est drivers de 64K en fait ils sont plus gros qui permettent de contenir plus d'items en fait les drivers c'est deux parties un driver c'est les types et les bits les types qu'est ce que c'est c'est par exemple 63 types en fait c'est 63 items différents de la cobble du sang enfin du sable un chest j'ai pas des patates et autres ça c'est ça c'est les types et les bits qu'est ce que c'est c'est par exemple en gros là dedans enfin je vais vraiment comment dire c'est faux ce que je veux dire mais c'est pour que ce soit plus simple à comprendre c'est par exemple là il y a 16384 bits c'est comme si on pouvait mettre 16384 items sauf ça fonctionne pas comme ça j'ai pas de connerie je crois qu'un item prend 8 bits ou un truc du genre ça fonctionne par octet ou une connerie comme ça donc voilà c'est juste pour que ce soit plus simple à comprendre quoi du coup on va s'attaquer un petit peu plus à ça en fait on va commencer vite fait l'autographie parce que ce qui est très chiant par exemple pour l'induction matrix que vous avez déjà vu c'est qu'il faut que je craft on va rentrer dedans c'est plus simple par exemple pour craft c'est machinale les élites induction cell ce qu'il nous faut induction cell les élites il nous faut des énergies tablettes déjà c'est très chiant parce qu'en fait ça se stag pas il faut les craft une parune il nous faut déjà donc c'est bien l'induction cell pour ça il nous faut des basiques pour ça il nous faut machin il faut des basiques énergiques et ça c'est vraiment trop chiant à faire un par un c'est une élite tu mets 15 minutes à faire alors qu'avec l'autocraft une élite ça se fait en 30 secondes parce qu'en fait tous les craft vont se faire les uns après les autres et en fait l'ordinateur s'en fiche que les items soient stackables ou pas c'est à dire que c'est générer les tablettes ils nous auront les 6 mais elles sont stackées au même endroit en fait l'ordinateur sont contrefous et ça c'est vraiment pratique du coup voilà donc on va faire ça en deuxième partie première partie je vais juste montrer un petit peu l'épisode enfin je veux dire la base qu'est ce qui a changé alors tout d'abord oui pierre nous avait fait ça il y a quelques jours c'était quand c'était mardi mon lâcher coeur de déjeuner c'était en fait c'est juste un parti à dragon il nous a fait une armure bon là on la voit pas l'armure parce qu'en fait j'ai juste retiré le visuel par exemple si je mets le si je mets comme ça voilà en fait c'est grosso modo c'est à ça que ça ressemble l'armure quoi que t'en sais même pas à ça que ça ressemble en fait c'est je sais plus comment on met l'armure mais en mode pas en mode dégueulasse ok on s'enrête là voilà en gros c'est à ça que ça ressemble l'armure moi j'avais mis en bleu parce que c'était pas trop long c'était mis en bleu en rouge en fait mais juste moi pour l'instant je la retire en fait je m'en fiche du visuel ça prend plus de place qu'autre chose c'est plus chiant qu'autre chose donc voilà et en fait cette armure comment ça fonctionne donc vous craftez la power armor tinker table vous craftez chaque pièce de votre armure qui est la power armor enfin oui le power armor de quoi vous faites le casque le chestplate et ainsi de suite vous faites vos quatre parties d'armure mais le problème c'est qu'en fait cette armure là semble très simple à craft parce que quand on regarde ce qu'il faut pour craft l'armure c'est vraiment rien en fait c'est de l'iron avec des basic capacitors qui coûtent que dalle mais le délire c'est qu'en fait votre armure de base elle a rien c'est à dire que c'est une armure en fait y'a même pas y'a même pas de slot d'armure comme ici en fait de base c'est le truc c'est qu'il faut rajouter des modules et pour cela pour les modules par exemple si je clique sur un module random ça va me dire que là par exemple pour celui-là pour un diamond plating il va me falloir l'advented plating et ne serait-ce que si on regarde le craft l'advented plating moi j'ai pris un truc au pifin ça se trouve c'est de la merde à craft mais voilà déjà ça coûte 6 diamants et tout enfin 5 diamants c'est en fait et le truc c'est pour chaque module surtout les gros modules comme comme celui-là sur leur panel enfin y'a plein plein de modules je crois que le jetpack aussi coûte pas mal voilà Pierre a mis quoi il a mis 6 diamants et c'est vraiment vraiment chiant par contre regardez une fois qu'on l'a on vole juste super super vite quoi c'est juste à abuser après y'a une armure encore plus pt qui est celle qui a sorti une partie électronique c'est la jetplate il utilise la jetplate c'est l'un de la frappe en fait jusque là bon c'était le power armor c'est plus pour le style on s'était mis en bleu blanc rouge pour le dragon tout ça c'était cool quoi c'était pour découvrir un petit peu le mode assez parce que Pierre l'avait jamais faite donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre base oui j'avais fait un jaba un gros jaba de cobble donc en fait j'avais mis des upgrades qui se craft très simplement comme ça ou pas j'avais mis des upgrades en fait pour augmenter le nombre de sacs parce qu'en fait de base un jaba ça peut prendre 64 stacks d'items l'on voit qu'il y en a 1664 stacks ce qui n'a rien à voir le problème c'est que pour mettre des storage upgrades il faut des slots d'upgrade qui sont ces items là donc en gros il faut passer par le tier 1 par le tier 2 et ainsi de suite moi j'ai mis dire enfin j'ai fait les 6 tiers là puis après je passais au tier 7 du coup j'ai 127 slots d'upgrade on peut voir j'en ai déjà utilisé 25 donc voilà d'ailleurs comment je prends la cobble en fait c'est tout simple il faut juste mettre une petite node transfert node sur de la cobble et en fait la transfert avec des upgrades la transfert à l'infini quoi c'est stupide et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant de cobble en fait c'est surtout que la cobble ça nous permet une fois qu'on passe dans le crochet ça va nous faire du gravier gravier qui a tiré ici et après une fois qu'on repasse bon je vais pas faire de la cobble parce que là c'est chiant ça va être long c'est un tir avec l'auto sort c'est juste un ferme et une fois qu'on passe le gravier dans la machine donc qui a un crochet ça nous donne du fer d'ailleurs petit tips si jamais vous êtes fail et que vous voulez du gravier le sable n'y a pas de souci vous pouvez le remettre dans l'enrichement chamber qui est celle là et ça vous redonne du gravier en fait c'est en gros le processus vous pouvez le faire à l'envers mais ce qui est surtout pratique c'est qu'en fait souvent on a besoin de sable on a besoin de silicone on a besoin de verre ou autre et à chaque fois c'est chiant d'aller dans le désert d'aller casser le désert et tout et de revenir là du coup on s'est dit on va juste mettre un break on a cobble on a nos machines et tout et ça processe tout seul c'est vraiment 10 fois plus pratique bon là vous avez sûrement remarqué il y a une petite machine en plus c'est une machine en fait qui permet de purifier les items c'est en gros à la base on avait le un or processing x2 donc si jamais on mettait un enfin un exemple si jamais on mettait un dosmium ça va nous donner deux poudres voilà toi casse toi tu vas me saouler et le délire c'est qu'en fait là si jamais je mets un dosmium ça va donner trois dosmium chuclump mais le truc c'est qu'il faut ensuite le passer dans le crosher ensuite le passer dans l'enrichement chamber ensuite le passer dans le four et tout et ça coûte vraiment trop d'énergie en fait surtout cette machine là c'est pas tant cette machine là qui coûte d'énergie ce que le problème c'est que pour cette machine il faut de l'oxygène et l'oxygène ça se produit comment ? ça se produit avec un électrolique séparator qui a juste besoin d'eau et d'énergie mais le truc c'est que pour faire un exemple on va on va retirer tout ça là on va remettre des minerais dedans et vous allez voir juste à quel point ça pompe l'énergie en fait on va regarder dans l'induction Maastricht alors or qu'est-ce qu'on a besoin ah oui d'ailleurs ça marche pas avec tous les minerais que ce soit le charbon, l'oxygène ou l'oxygène, ça marche pas c'est vraiment qu'il est pur minerais comme le fer, l'osmium, l'or tout ça alors 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 voilà et là bon déjà voilà on a plus d'oxygène il y a 3000 minerais qui sont dans le process, il y a plus d'oxygène et là déjà même niveau haut en fait là j'ai du mettre je sais pas combien d'upgrade dans la node parce que la flotte genre part super vite mais c'est surtout l'énergie c'est à dire qu'en fait on sort 41 000 les refs par tic juste pour une machine sachant qu'une machine ne suffit pas à apporter assez d'oxygène pour que tous les trucs processent en même temps en gros il nous en faudrait 2-3 donc il faudrait 100 000 refs par tic qui sortent sachant qu'on produit bon j'en produit 3 ok putain on est full nyeeeh ok ça vogue ça fout le bag sinon que là on produit bon avec le réacteur à fond on produit 10k refs par tic donc du coup ce qu'on s'est dit avec Pierre c'est qu'on réponde il faut vraiment qu'on change en fait de modèle de modèle d'énergie parce que le réacteur c'est bien au début ça coûte pas grand chose à faire et tout mais c'est vite largué en fait quoi bon après on aurait pu faire un réacteur genre de je sais pas de 1x20 et tout mais c'est vraiment vraiment trop chiant du coup bon pour l'instant j'ai pas trop spoil sur ce qu'on va faire comme énergie mais Pierre a élan renfermé parce qu'en fait ces trois coffres là là dedans ça sert à craft ce qu'on va faire plus tard comme comme production d'énergie vous verrez d'ailleurs juste dans le prochain épisode en fait finalement sortira un jour après celui-ci donc qu'est-ce qu'on a d'autre ben justement en fait il y a ces machines là que Pierre a utilisé pour faire tous les crafts de la prochaine machine donc ça pareil on expliquera plus ou moins en détail il y a toujours la forge qui est là qui a pas bougé on a pas trop upgrade et puis je crois que c'est tout en fait dans la base on a pas en fait on dirait qu'on a pas de temps à avancer que ça mais ces machines là enfin il y a trois trucs qu'on avait fait en même temps à côté qui sont super chiants surtout la pauvre armoire en fait que Pierre a fait ça prend énormément de temps à faire ah oui si d'ailleurs on avait fait des tests rec parce que j'ai vu que j'ai craft pas mal d'endorpearls avec Mindsham on a pu faire des tests rec qui me permettent de transférer un peu d'énergie un peu partout donc voilà donc sans plus tarder on va s'attaquer à l'autocraft alors qu'est-ce qu'il nous faut pour l'autocraft en fait l'applied il nous faut plusieurs trucs comment ça fonctionne en fait il nous faut un crafting monitor quoi que non c'est en fait je sais même pas s'il y a besoin du crafting monitor je pense qu'on va le faire c'est juste pour afficher les items on va le faire pour le swag il nous faut surtout un creative co-processing unit en gros c'est un peu comme votre processeur enfin en gros on va avoir un processeur qui fonctionne en deux parties le crafting co-processing unit qui va déterminer le nombre de crafts que vous pouvez faire en même temps donc par exemple si vous en avez trois vous pourrez faire trois crafts en même temps si vous en avez qu'un vous pourrez faire qu'un craft et les crafting storage qu'est-ce que c'est c'est par exemple un 4k crafting storage va permettre de faire en gros un craft dans lequel il y aura 4000 items encore une fois c'est faux ça va être genre c'est divisé par 8 je crois parce qu'un item prend 8 prend 8 de storage donc du coup qu'est-ce que je vais faire je pense que moi je vais partir sur un petit 4k parce que ça se remplit assez vite donc pour un 4k qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut il nous faut les trucs chiant en fait il nous faut les trucs très chiant du coup je pense les gens je vais les lipser un petit peu et juste se tente de commencer un petit peu les crafts si on en inscrive autre ça ça va être assez en gros c'est pas compliqué c'est juste qu'en fait vous passez l'un par un les items là-dedans dans ces trucs là et c'est juste un peu trop relou quoi du coup je vous reprends juste après tout tout il ru alors voilà on a un petit peu tout craft d'ailleurs on se retrouve avec l'opio qui en prend trop l'excès du gage en fait ça c'est des coffres en gros qu'ils suivent et qui ramassent tous les items qui drop quoi voilà il est content il fait des conneries ah oui aussi un petit truc j'ai pas montré avec les pouvoirs amorces qu'en fait on peut bind les différents modules par exemple là j'ai des bains un truc pour devenir invisible j'ai des bannes le jetpack pour l'activer et désactiver juste un truc à faire gaffe ne pas bind vos touches en gros sur les touches déjà prises par d'autres modes quoi sinon bah forcément ça va faire un petit peu fou mal donc qu'est-ce que j'ai craft j'ai craft le 4k crafting storage et le co-processing unit en gros c'est du multi-block en fait vous pouvez juste mettre le crafting storage en premier ensuite vous pouvez mettre le processing unit et ainsi de suite jusqu'en fait si vous mettez le co-processing unit en premier ça ne sera pas relié en fait ça ne sera pas considéré comme un bloc ici qu'est-ce qu'on a on a les emmeu interfaces en fait dans lesquelles on va mettre nos patterns des autocrafts on a les molécules rassembleurs autour qui vont craft les items alors en fait il y a différentes façons de faire en fait ça vous pouvez mettre un molecular rassembleur et qu'autour genre 5 emmeu interfaces pour avoir beaucoup plus de crafts rassembler sur un seul molecule rassembleur soit vous mettez une emmeu interface avec beaucoup de moléculaires autour et ça en fait c'est juste pour faire les crafts beaucoup plus rapidement parce qu'en fait imaginons là-dedans je vais mettre je sais pas des planches de bois les crafts des planches de bois va être répartis entre les 4 moléculaires et ça va se faire 4 fois plus vite c'est juste pour ça en fait c'est surtout pour les crafts qui se font ou faites genre en centaines ou en milliers en fait on va mettre là-dedans donc voilà il nous manque plus que les patterns en fait il nous manque plus que les blank patterns qu'on va craft donc blank pattern hop bon ça se craft tout simplement on va mettre là-dedans bim un petit shift-clic pour que ça prenne directement enfin plusieurs je crois que d'ailleurs je vais même faire l'autocraft des blank patterns en fait ah oui mais non mais attends je suis bête attendez je suis bête parce qu'en fait du coup pour autocraft le seul problème c'est qu'il vous faut les ressources pour indiquer comment craft un truc donc comment ça fonctionne vous mettez votre pattern là-dedans d'ailleurs je ne serais pas sur la bonne machine en fait que j'ai faite parce que ça on peut pas changer de mode je crois en fait là j'ai fait une machine juste pour encoder les trucs qui vont pas dans les machines enfin je me comprends parce qu'en fait avec vos patterns certes vous pouvez faire les crafts de base vous vous mettiez là-dedans mais vous pouvez aussi reproduire en fait des crafts par exemple dans un four imaginons en fait vous mettez clav vous mettez votre minerai et que là ça donne un lingot ça considérera en fait que quand vous mettez enfin pour l'autocraft ça sera dans un four et le problème c'est que là sur cette machine là on peut point le faire donc j'ai du craft un mauvais truc je regarderai plus tard parce qu'en fait j'ai juste vu un pattern encoder je me suis dit c'est d'être ça je regarderai plus tard vite sur internet je vous reprendrai une fois que j'ai la réponse bon alors comment ça fonctionne donc on a mis nos patterns ici et qu'est-ce qu'on voulait craft déjà oui c'était le bon pattern qu'on voulait faire en autocraft voilà et ça marche nickel du coup là on a le pattern qui est encodé qui a compris qu'on voulait craft un block pattern avec 3 ironing notes 2 quartz glass machin truc et ainsi de suite on le met là dedans et imaginons là vu qu'on a pas à l'intérieur je demande un pattern je demande quel mon craft je demande un je peux demander autant que je veux en fait et voilà ça me dit qu'il faut ça j'ai toute l'email enfin j'ai toute l'email available et on craft et voilà c'est directement venu en fait il y en a même fait c'est tellement rapide à faire qu'on a même pas vu l'animation mais voilà vous avez compris le concept je pense donc moi je continue tout seul en fait à faire quelques crafts et puis je reprends après et tout tout et donc c'est bon j'ai fini de faire tous mes crafts en fait donc là en fait j'ai surtout fait tous les crafts pour les elite induction de cells qui va pouvoir nous permettre en gros d'augmenter vraiment le storage d'énergie là dedans donc du coup pour ça en fait j'ai dû faire enfin tous les crafts vraiment qui sont dedans que ce soit l'énergie tablette, le basic cube l'advented etc parce qu'en gros en fait pour faire une basic il faut tous les trucs de basic pour l'advented il faut les trucs de basic plus l'advented pour faire l'élite il faut les basic, l'advented et ainsi de suite et voilà donc en gros c'est vraiment chiant un craft donc là par exemple il suffit que je demande élite il suffit que je demande un élite énergie cube par exemple hop j'en demande un sam le craft là on pourra voir un petit peu tous les crafts sont dedans voilà bon ça c'est déjà fait concrètement c'est tellement rapide qu'on va même pas le truc passer et maintenant bon j'en ai déjà un, on s'en fout il suffit que je demande un autre pourquoi ça me dit élite et missing ça c'est vraiment vraiment buggé les gens c'est à dire qu'en gros il reconnait pas l'élite énergie cube qu'il y a dedans enfin en soit je pense savoir pourquoi je pense qu'en gros c'est juste parce que j'ai un solar panel sur moi mais attendez on va modifier ça alors c'est celui là ok oui ok ok c'est moi c'est moi parce qu'en gros en fait j'ai mis un cube qui était déjà chargé dedans donc du coup voilà hop on va accueillir le truc on met ça dedans voilà le problème du panneau solaire en fait enfin sur l'armure c'est qu'en gros ça charge n'importe quoi qu'on a dans l'inventaire et c'est assez chiant au final merde j'ai repris l'argent donc là normalement sûrement d'un élite voilà il y a aucun souci parce qu'en gros ça prend un élite énergie cube qui est pas craft d'ailleurs oui j'ai rajouté un petit crafting au moniteur je peux voir en gros qu'est-ce que c'est tout ce qui se fait là dedans donc là en fait on voit toutes les ressources qu'il a besoin on voit qu'elle craft il en est donc ça c'est les craft qui sont en vert c'est les craft qu'il est en train de faire on voit toutes les énergie tablette qui sont au fond et tout c'est absolument bien foutu l'interface comme ça et oui aussi un autre problème c'est qu'en gros en fait j'ai dit que c'est un multibloc enfin c'est le cas sauf qu'on peut pas faire en fait un triangle enfin on peut pas mettre un escalier comme ça il faut absolument que ce soit en carré en carré ou en rectangle peut-être non même je crois qu'il faut vraiment absolument que ce soit en carré enfin soit un soit deux comme ça ça peut marcher deux comme ça mais pas en ligne absolument que ce soit en carré sinon en deux par deux ou en trois par trois ou autre je crois après je ne fais pas de bêtises un limite renseignez-vous sur le wiki ce sera plus simple enfin ce sera surtout plus fiable parce que encore une fois comme je dis en fait je ne connais pas non plus les modes par coeur je découvre surtout donc voilà donc maintenant on a notre petite élite et hop on va les déplacer d'ailleurs voilà on va les mettre là dedans ça pourra augmenter encore beaucoup plus le storage et je crois même les gens ouais on aurait assez d'élite induction de sel pour faire l'ultimate mais ça je le ferai plus tard quoi que non en fait j'ai même le faire maintenant je vais faire une petite ellipse je pense pour grave l'ultimate qu'est-ce qu'il nous faut dans l'ultimate ? ok il faut juste des atomiques à l'oeil et bah écoutez euh ouais non en fait on va même pas ellipser on va le faire maintenant parce que normalement obsidian dust la journée voilà hop on a trois, quatre normalement ça me suffit il faut du diamond on a trois, quatre on va vite faire crocher tout ça hop voilà nickel l'obsidian dust on la met là dedans ok on va mettre peut-être au sort on quand même ça ça atterrit là voilà ensuite euh qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre ? on a dit on a dit on a dit ultimate atomique à l'oeil reinforced à l'oeil donc ça on en a ça c'est simple reinforced à l'oeil en fait je crois que c'est euh juste en gros vous mettez ça le richard à l'oeil avec la diamond dust à gauche comme j'ai fait pour obsidian en fait et ça fonctionne nickel donc on met ça un, deux, trois, quatre voilà ça se répartit tout seul et on a nos atomiques à l'oeil mais ça aussi je pourrais faire l'autocraft c'est juste qu'en fait on a plus de place dedans donc euh comme j'ai dit ça c'est très pratique pour faire beaucoup de craft à la suite comme j'ai fait là mais euh le problème c'est que ça c'est limité en fait en terme de craft blank pattern il est mieux il faut que je le mette dans un petit ME interface à côté ou un molecular assembler parce qu'on peut aussi en mettre dans le molecular assembler des blank patterns sauf qu'il n'y a qu'un slot quoi euh des coups des coups hop on va mettre tout ça là dedans on va faire un petit shoot au clic mais ça ne marche absolument pas pourquoi parce qu'on a plus d'énergie tablette déjà tout simplement on va en craft 4 parce que je n'ai pas craft ultimate aussi parce qu'il est complètement con euh on va demander un elite donc on va prendre un qui est déjà craft voilà donc normalement ça c'est good on a l'ultimate on a les énergie tablette qui ont été utilisés pour faire ce que je viens de faire à l'instant hop hop et on va juste aller chercher les petits élites là dedans voilà on va prendre qu'on va prendre 4 c'est bien les inductions qu'il faut faut pas que je prenne les providers à côté parce qu'en fait on a craft des élites providers aussi euh pour augmenter la sortie et l'entrée euh d'énergie justement pour la prochaine production d'énergie qu'on fera avec bien alors tac 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 et voilà on a l'ultimate donc l'ultimate qui permet de stocker 204 milliards d'errefs quoi ce qui est juste aberrant euh on va quand même essayer de placer ça un peu plus proprement même si là ça part un petit peu en couille là dedans et là voilà c'est on a 40 milliards d'errefs là mais c'est juste rien par rapport à ce qu'on peut stocker quoi c'est aberrant donc euh sur ce bah je pense que je vais finir l'épisode ici voilà on va faire plus ou moins un petit tour de la base bon on va pas trop spoiler comme j'ai dit ces machines là parce qu'on fera surtout on le montra plus en détail en fait pour le prochain épisode par rapport à toute enfin toute la production d'énergie qu'on va avoir euh je vais montrer plus ou moins un peu comment fonctionne voilà l'autocraft bon après il y a moins encore plus automatisé comme j'ai dit avec les machines on peut faire des crafts parce que oui j'ai fait l'encoder de patterns donc comme je me disais en gros on pouvait faire qu'on pouvait mettre les patterns dedans qui se font que dans les tables de craft comme bah comme tout ça en fait ça ça se fait que dans les tables de craft mais par exemple si jamais je veux encoder un truc qui fait de l'iron ou autre je vais vous montrer ça tout de suite imaginons j'ai deux osmium voilà j'ai un osmium comme ça c'est permis par item name moi j'ai un nombre et je veux avoir ces petites chars là que comme j'ai montré tout à l'heure se produisent là dedans sauf qu'évidemment dans l'ancien coder de patterns je pouvais pas le mettre ça j'avais testé ça marchait pas donc là qu'est ce qu'il suffit de mettre il suffit que je me mette en mode processing pattern que je lui dise je mets un osmium dedans je lui dis ça ça me donne 1 2 3 truc comme ça et j'encode et avec un osmium or j'ai 3 osmium clums et en fait ça ensuite je mettrai dans un aimant interface qui sera placé je veux dire au dessus de l'item là et ça sera tout seul vu que l'aimant interface par contre soit relié à l'applied mais en gros c'est comme ça en fait qu'on fonctionne les crafts pour les machines et tout pour automatiser tout le processing et tout ça ce qui est vachement plus pratique à chaque fois d'aller mettre dans les coffres donc voilà sur ce merci à vous d'avoir regardé l'épisode j'espère que ça vous a plu comme je l'ai dit c'est de faire un petit peu des épisodes aussi en dehors des épisodes qu'on fait avec Pierre parce que le problème bon c'est que quand on est épisodes ensemble avec Pierre souvent on se parle un petit peu l'un sur l'autre parfois il y en a un qui prend le monopole sur l'autre et c'est pas forcément super grave pour vous surtout qu'en gros en fait que vous venez voir l'épisode chez moi ou chez lui c'est le même épisode donc il n'y a pas vraiment intérêt à regarder les deux épisodes alors que là l'avantage quand je fais des épisodes comme ça c'est qu'en gros ce contenu là Pierre ne l'aura pas et pareil pour lui en fait il y a quelques épisodes qui va tourner ou moi j'aurais pas le contenu enfin c'est juste pour qu'on a un petit peu des épisodes différents donc voilà merci à vous d'avoir regardé l'épisode puis je vous dis à la prochaine tchou tchou tchous .